Bonjour à tous, alors cette semaine on va dessiner des personnages kawaii et shibi, un mélange un peu des deux. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des termes qui sont issus du Japon. Ce style on le retrouve dans les mangas, dans les jeux vidéo, etc. Donc là l'idée c'est de prendre des personnages adultes et de les dessiner en petit en utilisant des proportions de bébés. Mais tout en gardant les attributs, chevelure, vêtements, etc. du personnage original. Donc ça donne un côté mignon, sympa, joli, rigolo, fun, amusant et c'est assez facile à dessiner aussi. Alors comme d'habitude, dans un premier temps on va voir comment dessiner une version générique de cette figurine. Et une fois que vous saurez comment la dessiner, vous pourrez ensuite ajouter des attributs de personnages que vous aimez bien. Et là en l'occurrence ce que je vais faire, moi c'est des personnages de Disney. Vous, vous pouvez faire vos propres personnages, les inventer, les imaginer ou recopier des personnages que vous aimez bien. Alors c'est parti pour la première étape, on va faire une figurine. Et je vais tout vous expliquer. Sur internet vous trouverez plein de références et de poses. Donc vous verrez qu'il y a des petites différences. Il y a des versions plus travaillées que d'autres. Moi je vais faire quand même un truc assez simple pour que ce soit accessible à un maximum de gens. Mais tout de même vous allez pouvoir vous amuser et faire des choses sympas. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Alors la caractéristique principale à retenir dans ce style là, c'est qu'on a une tête qui est énorme par rapport au corps. C'est en ça qu'on retrouve un peu les proportions du bébé. C'est que le bébé a une tête plus grosse que le corps. Et ensuite pour le corps, on va commencer par faire, on va partir de là. En fait pour le corps, on ne va pas dépasser ces deux lignes. C'est à dire que le corps ne va jamais dépasser ces deux lignes là, il va être à l'intérieur. Il va être par là. Et le corps on va dire qu'il fait quasiment la moitié de la tête. Ensuite, on va arriver à peu près à la moitié ici et ici. On place un repère et on trace le trait. On dit comme ça. On peut les faire droits. On va commencer par les faire droits. Voilà. Là, on va avoir les jambes qui arrivent à peu près ici. Et ce trait au lieu qu'il soit à droite. Alors je vous avais dit, on a commencé à le faire droit. Mais après on va... On a notre personnage. Alors soit on peut faire un coup, très petit coup là. Donc je vais remonter un peu. Alors les bras, on les fait partir de là. Et on va les arrêter à peu près juste à ce niveau là. Un peu au-dessus, mais pas plus bas sinon ça va faire bizarre. Voilà. Alors maintenant les yeux. Donc en fait, pour la tête et le crâne. Alors on va dire qu'on reste comme ça pour l'instant. Donc là on va prendre les deux tiers. Un tiers, deux tiers. Et le reste c'est le crâne au-dessus. Et donc en fait, ça va nous permettre... Tout ça, ça sera l'endroit où on va placer les yeux, la bouche et le nez. Donc les yeux également sont énormes. Vous les faites les plus gros possibles. Ici on va placer les yeux. On peut faire deux ovales ou deux ronds. Après la taille des yeux, on peut les faire un légèrement plus petit aussi. Pour les yeux alors du coup, on a dit qu'on les placer ici. Donc on va les placer un peu par là. Là, au milieu, au milieu de ce rectangle. Là, on les fait assez gros. Et vous voyez que là, j'ai un petit souci de symétrie. Là, on va avoir la bouche et le nez ici. Et le contour du visage. Alors pour le contour du visage, vu qu'on est parti d'un carré, on va arrondir un peu tout ça. Et après, on rajoute les cheveux. On peut rajouter une coupe. Là, vous voyez que tout de suite, ça commence à prendre forme. Et après, on va rajouter les vêtements. Donc voilà pour la figurine de base. Vu qu'il y a beaucoup de traits, je vais revenir dessus avec un crayon rouge. Comme ça, on va voir les traits de construction. Ouais, on va dire qu'on a une tête et demie pour la hauteur du corps. Mais ça, ça peut varier. Vous pouvez le faire plus petit, plus grand, l'allonger un petit peu. Là, c'est le pouce et là, c'est la main. Donc la main, c'est pareil, elle est très simplifiée. Voilà pour la figurine. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez vu un peu les proportions. Maintenant, on va refaire une autre version avec trois personnages différents. Voilà, donc là, c'est pour la queue. Maintenant, on va l'arrêter à ce niveau-là. Peut-être un peu plus haut. Alors, je vais placer le soutif. Donc les mains, vous pouvez les faire très simplement. Comme ça. Les doigts et le pouce. Voilà, vous pouvez même le finir comme ça. Et maintenant, le visage. Alors, les cheveux. On va faire la forme générale des cheveux. Donc ça fait ça. Donc on s'en inspire, on s'implifie parce que sinon... Non, et puis de toute façon, on est obligé de s'implifier puisque les proportions sont plus petites. Tout est réduit. Donc... Donc vous voyez que la forme, elle fait ça. Elle part de là. Elle revient ici. On a une deuxième, mais je fais ça. Voilà, on s'en inspire. On n'est pas obligé de copier exactement les mêmes courbes. Mais par exemple, là, ce qui est important, c'est cette petite mèche-là qui vient devant. Donc les cheveux, comme je vous disais tout à l'heure, flottent. Vu qu'elle est dans l'eau, ils ont tendance à flotter dans l'eau. Ils sont en suspens. Donc on va reprendre cette idée. Maintenant, alors du coup, là, je vais attaquer la tête. Donc un petit point pour le nez. Et on va la faire en train de sourire. Pour le sourire, vous pouvez faire juste un trait droit. Alors maintenant, les yeux. La partie la plus délicate. Le truc le plus important, parce que c'est le regard. Et si vous le ratez, vous ratez un peu tout le dessin. Alors sur le dessin, on voit qu'elle a les yeux bien ouverts. Donc les cils, on pourrait couper l'œil ici, par exemple. On va le garder en entier. On va garder la pupille en entier. On va reproduire un peu le schéma. Donc ça redescend là. Voilà. Les sourcils, un peu haut, petits, pas trop grands. Et on va faire les pupilles. Donc les pupilles. Pour réussir ces pupilles, on va faire ça. On va placer ensuite un petit rond pour la lumière. Donc ça sera un rond blanc. Un reflet blanc dans l'œil. Vous verrez que ça va contribuer à donner vie au dessin et au regard. Là, je fais les deux pupilles. Alors pour l'instant, on a l'impression qu'elle est un peu folle. Mais je vais remplir la pupille de noir ici. La deuxième ici, de noir également. Et ensuite, on va faire un petit dégradé. C'est-à-dire qu'on va partir du haut, foncé, quasiment de la même nuance que la pupille ici. Et on va descendre petit à petit en éclaircissant. On fait la même chose ici. On part du foncé, quasiment de la même teinte que votre pupille. On évite de toucher à ce rond qu'on a dessiné. Et on descend en faisant un petit dégradé. Alors après, on affine un peu les traits du visage. Donc on va faire... On va arrondir un peu tout ça. Faire un petit menton. Et on est bon. Donc là, on peut continuer encore le travail. On peut faire toutes les écailles. Et puis après, on peut rajouter des petites ombres, etc. Voilà. Alors en observant le visuel de Pocahontas, j'ai repris les traits principaux. Donc le pagne là. Quelques traits juste pour les placer. Ensuite là, je vais attaquer le visage. Donc elle a un visage plutôt anguleux. On a l'oreille ici, une petite oreille. Et donc elle a des cheveux raides. Qui flottent dans le vent, eux aussi. Et ils passent derrière. Voilà. Et ils reviennent là. Voilà. Donc maintenant là, j'attaque les yeux. Donc elle a des yeux en amande. Et là, on va faire, on va essayer de reproduire ses yeux en amande. Alors, une courbe ici. Juste. Alors vous voyez, vous avez fait un rond pour la pupille. Donc on va passer, on va partir de là. On va garder, on va rester sur le bord de la pupille. On va partir. Et on termine de façon horizontale ici. Comme si vous aviez une ligne droite ici. On va partir de là. Que vous suiviez la courbure de la pupille. Et que vous continuez tout droit. Pour le nez, un tout petit nez. Pour la bouche. Donc là maintenant, on va faire les pupilles. Et comme je vous ai dit tout à l'heure. Deux petits points blancs. Deux ronds pour les petits reflets de lumière. Dans les yeux. Et on part. On fait un dégradé. Voilà, je vais continuer. Alors, je pourrais continuer à l'améliorer. A rajouter des détails. Mais je vais continuer. Pour faire la troisième version. Alors, elle a une robe comme ça. Avec un petit veille ici. Ensuite, elle a au niveau des coudes. Quelque chose d'un peu bouffant. Donc ça va passer. Les flèches, elles vont passer derrière le bras. Voilà. Donc on a un bout juste ici. Là, il y aura les flèches. Et on va dire qu'elle tient un arc dans la main. Voilà. Ensuite, les cheveux. Alors, les cheveux, c'est des cheveux bouclés. Sur la photo que j'ai prise là. Si on résume en forme simple. On va dire qu'elle a une mèche. Qui vient ici. Voilà, en gros. Les traits là, c'est pour mettre la direction des cheveux. Voilà. Et ensuite, on va arrondir. Alors, elle, elle a un visage plus rond. Ensuite, elle est un peu plus déterminée. Donc, elle a les yeux. Les sourcils qui sont un peu froncés. Et donc là, on va dire que les yeux sont comme ça. Donc là, il y a les yeux bien ouverts. Voilà. Comme tout à l'heure, on passe juste au-dessus de la pupille. Donc là, je vais effacer tous les traits inutiles. Ouais. Donc là, comment je l'ai fait passer derrière ? Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si c'est trop difficile ou au contraire trop facile. Comme ça, je pourrais ajuster un peu la difficulté de mes vidéos. Autre chose, petite nouveauté. Je remets en place les corrections de dessin. Donc vous avez un lien en dessous. Si vous avez besoin d'avis de correction sur vos dessins, n'hésitez pas à les envoyer sur le lien qui est en description de la vidéo. Je compte faire une vidéo de correction de dessin. Et en fonction de ça, je vais pouvoir faire un forme vidéo qui pourrait être cool par la suite. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite une très bonne journée. Salut ! Merci.